Bonjour à toutes et à tous, ici Steven, et aujourd'hui je vous présente le Twixidia Volume Indicator qui va vous permettre de modifier l'arrière-plan de l'indicateur de volume que vous allez avoir sur votre springboard, comme ceci. Donc pour ça on se rend dans les réglages, dans la section de Volume Color, on le met à On, et ensuite on choisit la couleur que l'on veut pour l'arrière-plan. Par exemple, si on sélectionne Red qui est le rouge, on va avoir un fond rouge pour l'indicateur de volume. Je vous montre ça si j'arrive à la voir. Voilà, donc vous voyez que le fond est rouge. On peut aussi mettre du jaune, donc le changement s'applique automatiquement, là vous voyez que c'est jaune. Il n'y a aucun respring à faire, vous sélectionnez votre couleur, vous faites apparaître l'indicateur de volume, et votre fond sera changé suivant la couleur que vous avez sélectionnée. On peut aussi mettre du violet, voilà, vous voyez que le fond a changé. Donc pour l'instant on a une dizaine de couleurs de disponibles, il y en aura peut-être d'autres dans une future mise à jour de ce Twix. Il s'appelle donc Volume Color, vous le trouvez gratuitement sur Cydia, sur la source de Big Boss, et il va vous permettre de modifier l'arrière-plan de l'indicateur de volume sur votre springboard, de votre iPhone, votre iPod Touch ou votre iPad, comme ceci. Donc c'est tout pour ce Twix, dites-moi ce que vous en avez pensé via les commentaires, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !